...à la DGSE à Paris. Tous les agents le savent. Nos données ne sont pas toujours utilisées qu'à des fins purement commerciales ou publicitaires. Eric Filiole a travaillé longtemps au siège du service secret français avant d'enseigner aujourd'hui des techniques de renseignement informatique. On ne se doute pas que le simple fait d'aller sur une page web et d'aller de manière répétée sur des pages web, ça livre de l'information. Je prends l'exemple ici. J'ai été volontairement sur deux sociétés. Donc ils sont le Wall Street Journal. Et j'ai été sur le New York Times. Mais j'ai été aussi sur la page Darty. En réalité, si on prend un petit outil spécial, il nous montre ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les trois sites qui sont ici, Darty, les sites représentés par une icône en rond, le Wall Street Journal et le New York Times, sont les sites que j'ai visités qui correspondent à mes trois onglets actifs. Et pour l'internaute moyen, on s'attendrait à ne trouver que ces trois sites, puisque je n'ai ouvert que ça. En réalité, en me connectant sur ces pages, il y a en embuscade, on pourrait dire les choses comme ça, tous ces sites, ces services, qui sont matérialisés par des triangles, qui collectent de l'information et qui donc récupèrent des tas d'informations sur moi. Alors ce sont des fameux data brokers, ce sont des gens qui font du profilage et ainsi de suite. Ce qui est intéressant de noter, c'est que certains trackers savent que je me suis connecté d'abord, mettons, sur le New York Times, puis le Wall Street Journal et enfin que j'étais sur Darty. Et ça va l'aider à comprendre qui je suis, savoir mes idées politiques, savoir mes habitudes de loisirs, peut-être mes croyances religieuses. En prenant des petites informations, les unes mises aux autres, il arrive à nous connaître, mais des fois mieux que nos conjoints, notre environnement personnel. et consulter des sites les uns après les autres sans manodin, en réalité, ça permet de deviner beaucoup d'autres choses sur qui est la personne. Je vais vous montrer ce qui se passe. Et l'ancien espion ne nous a pas encore tout révélé. Non content de vous profiler, le moteur de recherche le plus puissant dans le monde, Google, stocke aussi vos données personnelles à partir de votre téléphone et de votre ordinateur. Eric Filiole nous détaille à quoi ressemble le dossier d'un individu lambda. Ces archives contiennent, on voit par exemple que sur, là, on a la première partie, on a l'agenda, on a Google Pay Send, Google Chrome, on a les photos, on a énormément de choses, on a les cartes, et ainsi de suite, son activité, ça en dit long, c'est l'essence même du renseignement. C'est-à-dire que j'ai des informations et je fais parler ces informations. Et des informations anodines peuvent me révéler des informations sur une personne. Le renseignement, c'est une activité de fourmi, on prend des tas de choses, on les compare, on les compulse, on les croise, et on les fait parler. Google est partout, il est dans les téléphones Android, il est dans la résolution des noms de domaines au niveau planétaire, il est en train de se mettre dans la santé, il est en train de se mettre dans les voitures, il se met partout, c'est encore le moteur de recherche par défaut le plus utilisé. ça veut dire que lui a une vision globale énorme. Alors, jusqu'où va aller la collecte de données ? A quoi et à qui vont-elles servir ? Du côté des mutuelles, on commence déjà à vous proposer des réductions si vos bracelets connectés montrent que vous prenez soin de votre état de santé. Et si votre boîtier branché sur votre voiture estime que vous êtes un bon conducteur, vous allez payer moins cher d'assurance. Aujourd'hui, en Asie, certains pays commencent déjà à évaluer les bons et les mauvais comportements des citoyens. Relisons toute la littérature du début du XXe siècle, on peut relire aussi bien « Le meilleur des mondes » que 1984, c'est dépassé. Le plus rageant, c'est qu'on nous a vendu ça pour assurer notre sécurité. Le résultat final, c'est que l'on aura effectivement des lois qui seront là pour faire la surveillance globale, pour optimiser l'économie, au sens où on l'a évoqué avec les mutuelles, les assurances, un certain nombre de choses, et finalement, on aura perdu un grand nombre de nos libertés. Au printemps dernier, aux Pays-Bas, un référendum consultatif a eu lieu. La question, oui ou non, a eu une surveillance accrue de vos données sur Internet par les services de renseignement d'État. Résultat, 49% des votants contre 46% ont refusé cette nouvelle loi de surveillance.